Avant, autrefois, j'étais une rechercheuse à la NASA et bien en thèse le prix mondial qui a changé ma vie. Mon esprit me réhabitait en Italie où nous cultivions des poulets, des cochons, des olives et des raisins. Mais depuis alors, j'ai appris que notre conception d'une ferme doit s'étendre vers les biolabratoires, les scientifiques, les acteurs politiques et vous tous. Voilà pourquoi, pour la plupart qu'on parle de l'histoire, l'agriculture a été une grande marche vers l'évolution. Donc, nous avons dû améliorer les pratiques existantes. Mais cette adaptation lente ne fonctionne plus maintenant. Le changement, le climat change plus rapidement que depuis 10 000 ans. Donc, depuis que les fermiers ont semé la première graine, il y a une organisation qui a été fondée en 2010 qui s'appelle AGMIEP et qui contient un grand nombre de projets d'amélioration. Donc, des modèles économiques se sont servis, nous apprenons notre scientifique pour partir du compartire, de la 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 compartire et de la possession. Et nous mettons en marche des modèles pour synthétiser toutes les données dans lesquelles nous disposons maintenant. Cette approche signifie que nous devons mettre en œuvre une agriculture plus responsable. Ceci n'aura lieu que grâce à la collaboration entre les différents producteurs. C'est la seule façon d'obtenir toute l'information qu'il nous faut pour la fournir à tous les employeurs, à tous les fermiers du monde qui en ont besoin. Et voilà comment nous semons la graine de l'avancement pour tous. Donc, accompagnez-nous au prochain séminaire qui aura lieu le 16 janvier prochain. Le prochain séminaire, le catalysatrice pour le changement des femmes dans la science, nous avons une interprétation vers l'espagnol et donc choisissez la langue qui est la vôtre au bas de l'écran où les instructions seront là pour que vous les suiviez. Nous vous invitons à vous suivre sur les réseaux sociaux par le hashtag. Et donc, sur l'écran, vous pourrez voir le code QR. Vous pourrez, ça c'est avec notre slide où l'on pourra enregistrer toutes les questions-réponses lors de la question de séance des sessions et de réponses. Donc, nous avons ici Sylvia Rosenberg qui est physique et physicienne de l'Institut qui travaille pour la naissance et le centre de recherche sur le changement climatique en Colombie. Donc, nous avons une scientifique qui travaille dans les programmes sur des questions agricoles. Donc, bienvenue. Brian Brovert nous fera la présentation de ce qui suivra. Je vous donne la parole. Merci, Isabelle. Bonjour, bon après-midi, bonsoir à tous et à toutes et tous, tous ceux qui nous accompagnent en ligne pour faire prendre part à ce céminaire. Nous sommes maintenant en 2024 et nous avons, je profite de l'opportunité pour vous souhaiter une excellente année. Et ici, en 2024, nous commençons avec une série de séminaires catalysatrices pour le changement chez CIMIT. Donc, l'année passée, nous avons lancé cette série de conversations avec les femmes parce que nous savons qu'ils nous font un plus grand nombre de femmes pour exercer leadership dans des organisations comme la nôtre. Donc, pour encourager l'égalité des genres et tout cela. Et ceci, il ne suffit pas d'exprimer tout cela sur nos no-go parce que nous ne pouvons pas faire ce que nous ne pouvons pas voir. Nous devons fournir des opportunités aux administrations pour reconnaître l'expérience des femmes qui exercent le leadership dans toutes les disciplines parce que nous pourrions être leaders de la communauté, la famille, les organisations, les pays, différents pays dans le monde. Céritia Rosenzweig est une véritable catalysatrice pour le chantement qui fera notre présentation. Elle est physicienne pour les études spatiales de la NASA. Donc, elle pratique à l'Université de Colombie et elle dit que l'Institut de la NASA a pris part à la recherche sur le changement climatique pour déterminer quels seraient les meilleurs systèmes pour améliorer tous les problèmes liés au changement climatique. Donc, comment adapter cette stratégie? Et donc, Cynthia Rosenzweig est membre d'un projet d'échange et de coopération et d'amélioration à l'échelle régionale, nationale et mondiale. Ce qui implique la coordination, l'intégration et le mouvement vers un but commun qui est celui que partagent de milliers de scientifiques provenant de près, développés et en développement. Elle possède toutes les qualités nécessaires pour observer les changements nécessaires en matière de logistique et pour canaliser l'adaptation pour le changement climatique. En 2019, Cynthia s'occupait de coordonner le chapitre de sécurité alimentaire. Donc, elle est aussi co-directrice du réseau de champs pour le changement climatique et aussi la UCFR. Elle est co-présidente pour le changement climatique à New York, qui est encouragé par le maire de cette ville pour participer à l'évaluation nationale des conséquences du changement climatique qui est sponsorisé par le programme global des États-Unis. En 2022, elle a reçu son... Elle est considéré le premier Nobel qui a changé le... Donc, sa détermination est passionnée qui fait partie intégrale de sa personnalité. Donc, elle fait toujours ce qu'il faut faire et je suis certaine que vous aurez tiré grand intérêt à entendre tout ce que Cynthia a nous raconté et je crois que personne ne peut mieux qu'elle pour nous présenter une excellente conversation sur tous ces points. Donc, sans plus, je souhaite la bienvenue à notre présentatrice d'aujourd'hui, Cynthia. Cynthia, merci. Merci, Bram, merci, Isabelle, de cette intervention, cette présentation qui a été merveilleuse. Merci de m'avoir invitée à prendre part à cette série de séminaires pour des catalysatrices du changement. Donc, je vais vous partager mon écran et commencer mon intervention. Est-ce que vous pouvez voir mon écran? Oui, oui. Donc, parfait. Très bien. Il me semble que nous sommes prêtes à commencer à, comme on dit, à la NASA, à mettre en marche tout cela. Donc, commençons. Cette intervention sur la vidéo, comme vous voyez, est une question, un aspect dont je voudrais faire mention et qui concerne les premiers agriculteurs agriculteurs qui ont semé les premières graines il y a environ 10 000 ans. Et comme vous pouvez vous imaginer, cet agriculteur était certainement une femme. Donc, les femmes ont fait partie de la solution agricole, la production agricole dès ses débuts. Donc, c'est là une participation postérieure, c'était également. Donc, je crois que l'agriculture est donc une création féminine. Maintenant, il y a 10 000 ans plus tard, je voudrais partager avec vous certaines idées concernant le changement climatique, l'alimentation, comment nous venons de le dire. C'est le domaine principal de recherche. Je suis agronome de mon métier. Donc, j'aimerais partager les moments primordiaux de ce que j'appelle ce que nous avons déjà mentionné concernant la vie professionnelle des femmes. Comme vous pouvez voir, il y a différents points sur l'écran où Agbib travaille et a travaillé. Ceci pour vous aider de mon histoire personnelle. J'ai commencé dans deux fermes, l'une en Vaglia, en Italie, et vous pourrez voir ici les photographies sur l'écran. Et ensuite, à deux kilomètres plus loin, nous voyons où je suis tombée amoureuse de l'agriculture et de la production agricole. Et j'ai appris que de mes voisins, de mes voisins, de nos voisins, ceux-ci nous enseignaient pratiquement tout, à cultiver tout, depuis les tomates, les olives, ainsi que l'élevage d'animaux. Donc, nous ferons dire que mon expérience a été celle d'un petit producteur. Lorsque je suis revenue aux États-Unis, je voulais continuer de travailler sur la terre. Donc, voilà, nous avons une très belle ferme dans la région rétropolitaine de New York, dans la volée Thompson, à 90 000 de New York, où nous cultivions de maïs et du fourrage pour le bétail de maïs et aussi pour la consommation locale et le marché. Nous avions... J'ai eu une expérience avec les petits producteurs. Donc, j'ai commencé... Depuis que j'ai commencé à te dire, j'ai compris qu'il fallait approfondir mes études en matière d'agriculture. ...université pour étudier l'agronomie. Donc, voilà où j'ai appris... Je pense que j'ai appris à l'université, l'université la plus proche de l'endroit où j'habitais. Donc, c'est là que j'ai appris à faire des expériences sur le champ et j'ai commencé à m'intéresser à l'interaction, aux interactions des cultures entre les différentes cultures. Donc, j'ai commencé à rechercher la façon de comment adapter tous ces systèmes d'agriculture au climat tempéré où nous habitions. Donc, je montre sur la photographie les expériences sur le champ. Et ceci a été ma première intégration, pour ainsi dire, à la NASA avec la mesure de l'évolution du maïs dans cette région. Donc, et finalement, on m'a invité à continuer à poursuivre mes recherches à l'Institut GISS. Donc, qu'est-ce que je faisais à l'Université de New York? Eh bien, voilà. Là, il n'y avait personne qui a eu l'expérience nécessaire en matière d'agriculture sur les questions concernant la culture de la Terre. Donc, et c'est là que j'ai commencé à mes recherches. J'ai mis en marche mes recherches sur comment le changement climatique allait avoir un impact sur l'alimentation. Donc, l'Institut GISS, c'est l'Institut où j'ai travaillé, qui héberge l'un des modèles climatiques qui ressortent de nos projections. Et les collègues, les équipes responsables du modèle de changement climatique ont travaillé avec nous depuis Iowa. Et là, on nous posait la question, qu'est-ce qui arrivera? Qu'est-ce qui est présent avec les aliments, avec ces projections de CO2 en ce moment? Donc, j'étais à cette époque en train de faire ma maîtrise et je me suis dit très bien, il faudra répondre à cette question. Et pour cela, il nous faut faire un modèle climatique avec les influences du CO2. Et bien sûr, à partir de là, j'ai pu répondre, insister pour répondre à toutes ces questions jusqu'à aujourd'hui. Donc, l'autre groupe sur le groupe de l'impact climatique est la pointe de lance à l'échelle au niveau local avec les fermiers que nous connaissons et aussi, également, il existe d'autres questions, d'autres points d'ordre national qui sont très importants dans les systèmes alimentaires et agricoles. Mais bien sûr, tout ce qui se produit en matière d'agriculture n'est pas un exercice simple. Il nous faut rechercher des solutions comme celles que vous tous nous offre la science et la technologie pour l'adaptation, la mitigation et l'adaptation et les solutions qui pourraient apporter au groupe d'interaction. Donc, je ne parlerai pas de l'impact d'une situation. Cette conversation n'attrait qu'au système agricole, ce dont nous parlerons. Excusez-moi. Nous avons un défi à relever et ce sont les... dans le monde entier et surtout les zones et les zones qui sont qu'insacrées et l'agriculture, c'est-à-dire dans le monde entier, nous avons le scénario que... nous sommes mis d'accord en 2015 et nous ne devions pas dépasser 1,5 Celsius de réchauffement planétaire. qu'il est nécessaire pour atteindre ce but fixé de 1,5 %. Et si ceci s'accroît, et si le réchauffement planétaire s'accroît, donc la projection que nous... non seulement 1,5 à des niveaux, mais aussi des niveaux plus élevés. Donc, nous avons l'impression que ceci commandera entre 2 et 4 degrés Celsius. Donc, nous... Donc, je veux partager avec vous ici la recherche qui a été effectuée dans cette direction. Donc, voilà les questions que me font les journalistes. C'est un grand honneur pour moi, mais... Eh bien, voilà. Voilà ce que je... J'ai répondu aux questions que m'ont été posées. La première question, on a parlé des vulnérabilités différentielles que prévues. Donc, nous avons le défi du changement climatique et ceci. Il faut maintenant faire les recherches nécessaires pour tout ce qu'il faudra faire en matière de production alimentaire. de style depuis la première étude qui a été effectuée sur le changement climatique et comment ceci affectait les rendements agricoles dans le monde entier. Ceci a publié au début de la décennie... Donc, les modèles effectués alors étaient cédants. Les scientifiques locaux sont ceux qui connaissent leur système. Et à l'échelle globale, il faut faire des projections. Donc, il est important d'établir des réseaux pour ce faire. Et ce que nous voulons à voir, c'est le bioxyde de carbone, les effets de modération positive de CO2 tels que la photosynthèse. Et voilà. Et lorsqu'on ajoute les effets du CO2, il y a des effets décidément et c'est algo et qu'il se passera quelque chose, il y aura des conséquences. Donc, nous voulons faire la différence entre les pays de latitude au plus au sud qui sont plus vulnérables que d'autres. C'est ce que nous voyons sur la colonne de gauche. Voilà ce que nous avons trouvé lors de la première recherche. Et l'adoptation qui est non seulement des agriculteurs, nous savons que les agriculteurs ne restent pas à s'y attendre et en attendant que la science fasse quelque chose pour les aider. Donc, nous avons des adaptations. L'adaptation est donc étoitée des niveaux plus intenses qui comprennent l'adaptation à l'échelle régionale telle que l'établissement de systèmes d'irrigation régionale. Ce que nous voyons, ce premier moment, ça a été, comme je le disais, au début de la décennie des 90. Donc, comment nous pouvons observer comment qu'avec, au cours des décennies, nous pouvons voir, nous avons consulté des centaines d'études qui ont été réalisées par la suite. Bon nombre d'entre vous ont travaillé sur ce point, analysant de quelle façon le changement climatique aura un impact dans les pays de moindre revenu, les moins fortunés. Donc, pendant ces décennies, les études qui ont été effectuées par la suite nous montrent que les pays des latitudes moindres sont donc plus vulnérables et donc, voilà certaines des études que des recherches que nous avons effectuées concernant le financement qui ont été réalisés au Royaume-Uni où plus de 200 scientifiques ont effectué diverses recherches qui illustrent les bonnes pratiques à plusieurs niveaux. Donc, voilà, nous parlons ici d'une implication avant, durant et ensuite qui implique tous les groupes d'intérêt. Donc, autre que nous nous sommes impliqués à cette recherche dans un niveau interdisciplinitaire, nous sommes pas non seulement des équipes multidisciplinaires mais bien interdisciplinaires qu'on utilise des agronomes, des économistes, des spécialistes en communication pour pouvoir développer de la sorte, ensemble, la réponse aux défis que pose le changement climatique. Une question, de façon, c'est-ci par la création de protocoles et vous en avez donné sur les différents scénarios. Donc, il n'y a pas non seulement une étude individuelle, mais il y a aussi d'autres études effectuées par d'autres groupes dans d'autres pays et régions qui pourraient se servir de ces protocoles et ceci nous conduit à la question numéro deux de qu'est-ce qui est meilleur que dans, qu'est-ce que c'est les meilleurs modèles dans tout cela. Au début, nos premières recherches ont été, je crois, un seul modèle de culture dont nous nous servions tous. Mais en réalité, nous nous sommes rendus compte, une fois qu'on a commencé à travailler avec MIP, nous avons établi que nous devions examiner différents types de modèles pour que les divers groupes arrivent à une certaine maturité pour pouvoir descendre en arrière un grand nombre de compétences. Et nous devions que nous servions des modèles pour le blé et nous pensions qu'il y avait finalement, il y avait 27 modèles et nous avons travaillé avec MIP, nous offre les données qui sont obtenues sur différentes conditions réenregistrées par la croissance. nous avons considéré qu'il y avait des endroits où il n'existait pas les données dont nous avions besoin, comme ceux que vous servez chez CIMIT, et donc nous avons les rendements observés, donc les moyennes. Les différents modèles nous donnent une préduction de rendement futur avec une plus grande précision que si nous servions d'un seul modèle. donc les différents modèles sont un processus dynamique que nous avons dû observer. Donc, nos modèles, nous pouvons voir une compréhension des différents groupes de modèles qui ont été observés. Ceci a été validé dans des conditions calibrées et il y a des cas où tout n'a été très bien calibrées. Il y a encore bien des points où il n'existe pas les données dont il est nouveau, mais nous avons quand même vu que certains modèles pouvaient être appliqués dans diverses conditions de croissance, dans des lieux où les conditions des nutriments étaient très faibles, comme en Australie où il y a différentes conditions climatiques et à d'autres endroits où l'on obtient les plus fort rendements comme au nord de l'Europe. Et finalement, voilà, ceci a été le premier atelier global où l'ACMEP, depuis la fondation de l'ACMEP, nous avons participé à des ateliers régionaux de production et où nous sommes servis. Cette semaine, nous venons de créer un nouveau groupe de recherche d'ACMEP. Donc, ce nouveau groupe est composé d'une cinquantaine de membres et la neuvième réunion à l'UMA en juin à New York. Donc, tout ceci, toute cette puissance qui nous permet de travailler conjointement pour offrir notre mission avec la NASA. Nous avons des missions à remplir et nous venons très au sérieux les missions dont je vous ai parlé pour offrir une, pour donner à l'agriculture des bases scientifiques et des modèles pour adopter des définitions pour faire face au changement climatique et ainsi parvenir à une sécurité alimentaire au niveau local et mondial, régional également. Donc, quel était le troisième moment dont nous parlions? Eh bien, voilà, tout ceci était déjà démarche et donc face à le climat a commencé à changer beaucoup plus rapidement donc voilà une diapo pour vous indiquer tout cela qui nous annonce qui a été faite le vendredi passé il y a trois ou quatre jours donc concernant la température de la superficie, la surface mondiale et donc les anomalies que ceci comportera en comparaison et toute cette projection depuis 1951 et nous pouvons voir que l'an passé a été l'année la plus chaude dans ce monde et ceci se fonde dans les principales villes de notre étude. Nous avons ici les modèles climatiques qui, non seulement, nous calculons les impacts mais nous nous impliquons également dans l'observation de tous ces phénomènes. Donc, nous sommes impliqués sur ce qui arrive présentement et non seulement à futur. Donc, nous sommes donc en train de travailler en matière d'observation et de participation dans les régions agricoles et donc ceci est la force subjacente de l'effet de serre qui fait partie également du phénomène de réchauffement planétaire. Nous savons tous que ceci n'est pas la seule chose qui nous inquiète. il ne s'agit pas seulement de la température moyenne à l'échelle globale donc qui s'est accrue au fil des ans mais nous avons des cas extrêmes qui semblent s'accroître non seulement en matière de température mais d'autres genres de manifestations. Nous voyons en 2022 nous voyons qu'il manque une sécheresse de graves instances des sécheresses que nous voyons voir et nous voyons ici voir une photographie qui a été prise en 2022 au Pakistan et nous rappelons comment nous rappelons tous l'inundation qui a eu lieu au Pakistan en 2022 en 2023 et ces régions ceci a eu un impact sur la production de blé en Chine et ici aux États-Unis l'inundation l'ouragan a occasionné des affectations sur 160 000 hectares qui s'en sont vus impactés donc tous ces changements extrêmes ont également grâce en raison du changement climatique mais ceci c'est seulement par une analyse statistique que nous pourrons valider les apports la contribution du climat à ces extrêmes climatiques voilà donc un défi qui se présente à une plus haute échelle donc et à partir de là nous avons des modèles non seulement de culture mais nous le faisons constamment avec le temps et voilà des projections de rendement pour le maïs et pour le blé pour les prédictions de cinq modèles climatiques dans le cas de la plus grande donc nous avons ici une projection pour les années jusqu'à 2099 avec des différentiels par région par produit et la projection arrive jusqu'à 2099 mais nous avons trois études dont nous parlons ces résultats ne sont pas si différents c'est fondamentalement la même chose que nous parlons des vulnérabilités différentielles par région les latitudes inférieures les effets positifs sur la production du maïs surtout dans les cultures de maïs dans un grand nombre de pays de moindre revenu et ceci encore la projection indique que ces pays seront d'autant plus vulnérables donc ce que nous faisons donc n'est pas rester à regarder et demander aux agriculteurs ce que feront nous travaillons nous aussi sur les questions concernant l'adaptation au changement climatique donc ces études récentes que nous donc ceci nous voyons ici les travaux que le changement climatique diminue les calories le CO le dioxyde de carbone affecte la photosynthèse sur le potentiel calorique que nous voyons ici à gauche mais aussi il est important de diminuer le contenu nutritionnel donc on a démontré qu'il diminue le contenu de micronutriments dans le du côté ainsi que les protéines et les macronutriments donc nos équipes d'ACMIP s'est assurée que ces équipes soient composées soit situées par des experts des experts en nutrition des modèles pour élaborer des modèles de projection et nous pouvons nous maintenant d'effet positif du biocide ainsi que les effets négatifs de ces composantes donc ceci implique non seulement l'agriculture du système alimentaire il ne s'agit pas seulement des impacts mais aussi les nécessités d'adaptation pour le développement face aux impacts considérés et influent le fait que le système alimentaire fait des apports importants au changement climatique nous avons non seulement la production ici mais nous avons travaillé également sur tous les aspects liés à la production la post-production la consommation et tous ces aspects qui impliquent la production alimentaire donc tout ceci est influencé par l'effet des gaz défenseurs et ceci contribue avec la FAO nous mesurons dans chacun des pays de quelle façon chaque système se verra affecté et ceci pourrait représenter la matière de l'humanité pourrait avoir subir les effets des gaz défenseurs donc nous avons une photo aussi travaillée sur les solutions nous n'oublions pas les impacts et aussi le croissement de la hausse du climat de la température donc dans mes dernières diapositives donc voilà lorsque je parle de toute ma trajectoire en matière de recherche je viens de vous présenter ici les points les plus importants les points l'apprentissage a été formidable nous avons l'opportunité sans égale d'apprentissage mais comment il va arriver voilà donc les aspects que je veux vous partager avec vous donc il s'agit de propositions de projets de projections de prévention et des publications voilà donc un aspect à exploiter en ce sens donc nous devons assurer l'avancement de toutes ces activités nous parlons aussi de l'organisation professionnelle donc voilà l'une des fondatrices de la société américaine des femmes impliquées dans ce phénomène et donc chaque année il faut alimenter en matière de relations publiques tous ces efforts pour organiser les séances qui seront nécessaires pour établir toutes les conditions que seront véhicules qui faciliteront la recherche dans ce phénomène voilà pourquoi consiste les relations publiques mais au-delà de tout cela nous savons tous que dans une même initiative nous devons nous devons faire savoir à tous que les relations publiques non seulement impliquent les réseaux sociaux mais il faudrait aussi faire connaître d'une façon les différents aux différents groupes impliqués à quoi nous nous consacrons et quels sont les résultats les recherches de nos recherches et finalement la persévérance est un aspect aussi très important à considérer il ne faudra jamais abandonner cette lutte mais ce n'est pas facile mais si nous nous persévérons dans notre dans notre effort nous continuerons sur la bonne route vers voilà à qui nous voilà ici les femmes impliquées en matière de conseil nous sommes nous ne sommes pas si nombreuses accompagnez-nous pour qu'ensemble nous puissions toutes avec admip il fallait mettre en oeuvre les protocoles d'agmé.org donc j'ai fait une annonce principale pour conclure qu'agmé qui aura lieu la réunion d'agmé à Texcoco au printemps du 2025 encore une fois merci Abraham à vous tous toutes et tous et tous ceux qui ont organisé cette rencontre nous relaborerons pour que la prochaine pour que ce soit une religion une réunion formidable donc donc sur ce je conclue mon intervention et je vous remercie et nous passerons aux commentaires et aux questions qui nous seront posées donc Cynthia merci à tous merci de ce raccord de cette annonce je vous dirais que tout ce qu'il faut faire pour un membre d'agmé je pense que je fais partie je m'appelle Vimbayi je fais partie de Femme au Bougamia de la partie d'un groupe de femmes scientifiques et que nous bénéficions de vos expériences et la lecture d'articles concernant le changement climatique en 2024 je me suis rendu compte qu'il y a un grand nombre il n'y a pas vraiment un grand nombre de femmes qui participent à tout cela moins de 20 pour cela du total donc j'ai été auteur de mon nombre de documents sur ce point et l'un d'entre eux parle de soutenir d'autres femmes et à la rédaction d'articles c'est une façon importante de nous impliquer à ce projet je voulais aussi pratiquer avec Cynthia parce qu'elle est fondateur de Agbip et donc j'admire la persévérance de toutes ces activités de tous ces efforts déployés dans cette direction je vois que tu as parlé de l'établissement de réseaux au sein des organisations professionnelles comment 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 le mentorat représente pour toi la nécessité de créer ce genre de réseau pour la prochaine génération des femmes en matière de recherche scientifique comment les y impliquer c'était une question très importante donc je crois qu'il nous faudrait être optimistes nous pouvons dire ah voilà ceci va se passer tout naturellement et bien non il n'en sera ainsi il faut participer plus activement et faire voir lorsque il va impliquer des femmes en agronomie au début nous étions que sept femmes qui travaillions dans ce domaine je savais qu'il y en avait des centaines d'autres qui auraient pu être potentiellement être intéressées à participer donc ceci était l'année des femmes où nous nous réunions où nous disions écoutez nous sommes quand même assez nombreuses nous il faut nous réunir plus formellement et travailler plus fort sur ce point donc je dois ajouter à mon intervention mais comme je l'ai dit il faut être propositif donc propositive pardon je dois vous faire visite à toutes les femmes de tous les pays et toutes celles qui sont ici présentes dans cette séance il faut travailler conjointement donc et nous voulons le faire d'une façon nous voulons procéder délibérément et d'une façon toute spécifique toute particulière par exemple lors de la réunion sur les ateliers mondiaux on devra faire des choses de même dans tous les ateliers pour définir quelles sont les femmes qui prendront la parole que nous parlerons de fréquemment vous savez que nous avons des panels composés uniquement par des femmes et nous combien de fois nous avons pris part à ces panels donc donc maintenant ce seront les femmes qui participeront plus activement à tout cela dans les réunions des femmes en DAC-MIP il faut faire de même lors des prochaines réunions d'ACNIP nous avons des déjeuners qui sont organisés pour partager expérience des idées de ce que pourrions faire dans cette direction aussi partager les travaux au sein de nos organisations respectives et nous devons nous assurer que nous inclurons non seulement les femmes qui se lancent dans une nouvelle carrière nous avons une route à suivre de reconnaissance de l'importance d'alimenter l'intervention de chercheuses de jeunes femmes chercheuses nous sommes sur cette route et nous devons continuer dans cette direction et seulement à partir d'aujourd'hui il faudra travailler plus fort dans cette direction donc les rôles à jouer à établir nous avons diverses propositions donc nous ne pouvons pas jouer un rôle précis nous établir une proposition concernant ou impliquer l'implication de genre ceci doit faire partie des propositions qui seront faites et ensuite pour soumettre tout ceci à considération avant que d'établir les rôles à jouer par chacune tu parles beaucoup du genre donc comment les femmes comment ceci t'a conduit à jouer le rôle que tu joues comment as-tu navigué la intersectionnalité comment impliquer es-tu devenue la leader que tu es aujourd'hui je crois que c'est très important de nous impliquer plus qu'une famille impliquée dans tout cela pardon je crois qu'il est absolument essentiel que tout le monde est intéressé à le faire mais si tu veux vraiment le faire c'est un défi à relever surtout surtout lorsqu'on tombe malade oh là là alors là c'est une question difficile donc tout semble se compliquer à ce moment-là et nous prendre mais voilà mais cette persévérance voilà pourquoi la persévérance c'est important nous pouvons le faire parce que nous allons à long terme nous allons persévérer dans notre effort et donc il faut comprendre qu'il s'agit là quelque chose que nous pouvons faire continuer continuer d'avancer et ce n'est absolument facile non seulement ce que nous avons appris de COVID nous avons la COVID nous a montré que nous faisons tous travailler ensemble nous le faisons maintenant un peu mieux maintenant mais ceci il faut établir un équilibre et partager nos expériences je vois quelque chose je suis très convaincue donc l'une informe aux autres voilà donc nous sommes une famille et nous devons soutenir ce changement une chose que vous avez mentionné concerne l'adaptabilité que nous devrions avoir dans une j'ai observé que tout le monde est définitivement ça tout c'est que la science sera toujours impliquée dans tout cela et c'est quelque chose différent maintenant à notre intervention initiale mais les contextes changent également et non seulement et même si nous savons que toutes ces choses sont il y a des exceptions à considérer et vous avez mentionné nous avons nous centré nous avons dit que la co-adaptation est importante donc dans quelles seront les tendances ce qui te semble les plus intéressantes et quel impact sera de tout cela sur les sciences de l'environnement vous savez comme je suis très fan des modèles qui nous sont présentés parce qu'il y a des intégratrices des intégrateurs de processus de procédures et les gens qui y sont impliqués encore une fois lorsque nous pensons nous pensons en termes de vélocité de vitesse de changement donc le système ICJ est si important il faut évidemment je proviens de cette organisation et le CIMIT aussi est une institution une organisation matrice de toute notre activité donc les études sur le champ sont une partie très importante de ce programme à partir du modélage ce que je voudrais proposer et que connaître aussi vos réponses à tout cela j'aimerais que les éleveurs se rapprochent des idéales des élaborateurs de modèles en plus forte mesure qu'ils nous font ce maintenant parce que parce qu'ils nous font adopter si rapidement maintenant d'un changement qui change si rapidement les essais sur le champ ont été en marche depuis longtemps et nous avons des modèles dynamiques pour faire un fast track pour tester les interactions vérifier vérifier les portafolios différentes adaptations et sur le faire du fast tracking et pour voir comment les adaptations apportent le potentiel dont nous avons besoin pour répondre aux défis du changement climatique et pour commencer donc il faut mettre en marche tout de suite les tests sur le champ avec les et que les fermiers communautaires participent de cette façon ce que nous tentons de faire ici laissez-moi vous montrer une diapo sur ce point donc pour répondre à ces questions mais nous travaillons maintenant nous avons un projet formidable pour adapter qui se fait sur l'Afrique donc nous travaillons avec le Zumba avec le département de l'État aux États-Unis et l'Union africaine donc ce projet rassemble maintenant trois membres s'étendront vers d'autres groupes d'experts mais ceci réunit nos éleveurs scientifiques en matière de nutrition et les élaborateurs de modèles de modèles changement climatique nous se sont réunis et voilà ils nous vont réunir et travailler conjointement pour obtenir une compréhension plus profonde de comment les tests et les élaborateurs de modèles puissent travailler ensemble dès le début pour ce que nous parlons des cultures locales donc ceci pour couvrir toute la question alimentaire dans toutes les régions nous avons 25 nouveaux modèles de culture qui n'avaient pas été élaborés précédemment voilà comment l'évolution rapide qui doit être notre modèle à suivre à futur donc je vous remercie le temps nous presse et maintenant je vous remercie et c'était merveilleux d'avoir cette conversation avec vous donc encore une fois merci de cette conversation qui nous a semblé si intéressante encore une fois de votre témoignage et de cette interview maintenant nous aimerions ouvrir la séance des questions et des réponses et nous vous invitons à lever le main à votre caméra et pour nous faire connaître vos commissions et commentaires sur Slido donc vous pouvez aussi nous avons cette question que reçue sur Slido je commençais donc avec la première vous savez que la plus grande part des conventions sur la question climatique peuvent générer des pressions comment gérer les émotions Lili à tout cela et donc voilà une question numéro c'est une question que tout le monde me pose tout le temps parce que donc je cela pardon sérieusement je voudrais faire m'adresser cette question parce que c'est si important oui le changement climatique est un défi planétaire pour un futur et ceci est précisément parce que j'ai eu la chance de faire des expériences dans le monde entier avec de connaître des chercheurs des politiciens des leaders nationaux des leaders régionaux des leaders de groupes qui ont relevé ce défi je refuse de me montrer pessimiste à cet endroit donc voilà il y a un point tournant ici en centre des climats nous avons un point tournant d'un processus qui était lent et du jour au lendemain s'est accéléré considérablement donc il y a plusieurs solutions nous allons rechercher toutes les solutions qu'il nous faut nous devons prendre conscience continuer de déployer nos efforts pour faire que les solutions prennent place ce que nous voulons faire ce que je comprends et que c'est donc un défi très fort à relever mais il faut travailler conjointement pour apporter un changement au changement climatique donc je l'ai la dernière question concernant la science comment générer les changements générés par la science du modèle par l'intelligence artificielle ah voilà le dernier nous parlons ici du dernier groupe des chercheurs donc c'est une nouvelle façon de faire du travail scientifique donc lorsque donc il y a de groupes de travail qui participent maintenant dans le monde entier donc l'intelligence artificielle joue un rôle de plus en plus important ce qu'ils font c'est en train de créer des façons de se servir l'intelligence artificielle dans l'apprentissage par machine pour le climat le modèle pour mélanger toutes ces interventions pour faire de nouvelles analyses pour voir nous servons nous servons comment de tout cela et c'est très excitant de voir comment tout ceci avance il n'y a pas de modèle encore parfait mais il faut établir comme priorité le développement et nous pouvons faire cela dans le monde entier et ici nous devons travailler par exemple sur la haute température les températures élevées sur les événements de gel et pour accélérer la façon dont nous devons travailler déterminer tout cela rapidement pour tenir le rythme qu'il nous faudra poursuivre dans nos activités donc à propos réunissez-vous à ce groupe c'est un groupe absolument formidable et à propos pour venir à ce groupe vous aurez bien des rôles à jouer et bien des documents à consulter donc Janet Lewis je donne la parole je vous remercie également de faire aujourd'hui c'est un honneur de vous avoir aujourd'hui de se réunir à cette série c'est un honneur pour moi de prendre part donc je parlerai le plus rapidement possible parce qu'il n'y a plus que quelques minutes je travaillais dans l'évage pour l'industrie privée aux Etats-Unis et maintenant je me suis déplacée vers du Michigan vers des régions beaucoup plus tempérées de climat beaucoup plus tempérées et donc nous travaillons maintenant avec le système de l'agriculture durable donc je vois cette projection précédemment concernant la performance du blé améliorée à futur ceci m'a préoccupée parce que dans mes expériences personnelles dans le domaine de l'élevage et les discussions que j'ai vues avec les scientifiques ce n'était pas ce que j'attendais donc je voulais l'un de mes inquiétudes principales était comment ces modèles étaient pris à compte dans des conditions extrêmes parce que même si nous avons des tendances générales il y a certaines plantes qui ne peuvent pas survivre dans certaines conditions climatiques donc je m'inquiète de savoir quel genre d'investissement seront faits dans ce domaine donc voilà je voudrais connaître votre rétro-alimentation sur ce point une question formidable et voilà ce que je dis à tout le temps je demande une question toute simple aux producteurs disons tout simplement que c'est une combinaison des effets c'est la combinaison de pourquoi le modèle nous montre ce phénomène c'est aussi parce qu'il y a une température plus basse comme nous le savions déjà mais lorsque les projections continuent elles appartiennent toujours au schéma d'activité que nous déployons donc j'aimerais vous aider avec je donc nous avons une équipe qui travaillent nous avons des groupes différents qui travaillent sur l'élaboration de modèles voilà l'une des questions que nous nous posons donc je crois qu'en parlant d'extrême il y a des températures extrêmement élevées tous ces phénomènes sont tenus en compte nos modèles ne sont pas parfaits mais il y a une importance critique pour ceci à futur donc nous ferons le suivi de tous les nouvelles découvertes qui seront faites donc je vous remercie énormément de votre participation un commentaire sur le tchat qui dit j'aimerais je commentaire le rôle des femmes en agronomie je faisais ce commentaire le directeur qui est directeur du programme d'agro-système durable c'est formidable voilà l'endroit où nous commençons à nous réunir et le mentorat qui dirige toutes nos activités donc nous avons cette première fois un symposium seulement condamnée seulement par des femmes et l'une de ces sociétés professionnelles que je tiens à féliciter c'est quelque chose de formidable donc nous devons rester en contact donc écrivez-moi donc je vous remercie Cynthia de cette merveilleuse intervention merci de nous faire partager au public vos expériences professionnelles en matière de recherche sur l'impact du changement climatique et pour nous aider à faire connaître les détails de votre carrière si réussie donc nous vous inventons notre prochain séminaire des catalysatrices pour le changement et des femmes leaders en matière scientifique le 30 janvier prochain c'est great to be in touch thanks see you see you at Timmet in Agmip 10 next year thank you thank you I think we need more investment that really brings farmers to the table in so that the research that we're doing is designed to meet farmers' needs sur la table des discussions voilà la recherche au laboratoire qu'il faudra mener sur le champ nous serons the potential of agriculture and I think that we're continuing to do nous faisons constamment de grandes découvertes je ne veux pas perdre de vue que la recherche est à long terme et que ceci devrait être disponible maintenant je crois qu'il faut je crois qu'il faudra coopération nous avons la science des cultures de l'élevage et je crois que nous sommes si unis et qu'il y aura une philosophie autour de cette activité nous pouvons parler et faire face à tous ces problèmes en nous réunissant et en faisant nos apports individuels nous avons commencé à comprendre nous avons des systèmes agro-alimentaires plus durables ce pourrait être le même hamburger mais il viendra de bétail qui sera produit d'une façon durable et participera moins au changement climatique la tortilla pourrait être la même mais pour être fabriquée par un maïs qui est plus tolérant à toutes sortes d'effets climatiques donc ces compagnies ont fait des engagements maintenant les compagnies recherchent la façon d'y arriver donc réussir avec notre prochain séminaire de catalyse du changement le 30 janvier prochain c'est le 25 janvier